hello donc je me présente je m'appelle sandrine il y a quelques années longtemps je m'étais lancé parce qu'à l'époque les podcasts tricot avait beaucoup de succès et j'avais envie j'avais eu envie à l'époque de tenter l'aventure moi aussi sauf que j'ai pas continué parce que mes enfants étaient petits que pour retourner des vidéos de tricot pour pouvoir montrer les projets avec la bonne couleur et tout ça il faut une luminosité voilà et que moi à l'époque mes enfants étant petit fallait que je tourne quand ils pouvaient pas m'interrompre voilà c'était un peu compliqué donc je n'avais pas continué à tourner des vidéos et puis les années ont passé et je me suis lancé il y a quelques temps dans l'enregistrement de vlogs sur mon autre passion qui est la lecture et mes enfants étant plus grand c'était plus facile à organiser enfin voilà et du coup ça fait donc quelques mois que j'enregistre et que je publie des vidéos vlogs sur mes lectures et je me suis dit que après tout pourquoi ne pas retenter l'aventure en faisant des vidéos tricot mais sous forme de vlog qui est plus pratique pour moi en fait de d'enregistrer petit bout par petit bout parce que même pour la lecture c'est plus facile pour moi en fait concrètement en termes d'organisation d'enregistrer plusieurs petits bout quand je peux et de les monter l'un au bout l'un de l'autre pour faire une seule et même vidéo donc me voilà de retour sur des vidéos tricot qui seront su sous forme de vlog pardon et donc du coup un voilà l'ouverture du premier vlog tricot qui sera sur la chaîne quand j'aurai enregistré suffisamment de petits bouts pour faire une vidéo à peu près intéressante à regarder donc voilà donc je tricote depuis fort longtemps j'ai appris quand j'étais petite voilà et depuis plus récemment fin 2014 je m'y étais remise en tricotant alors c'est vrai que je tricote à la fois des fils acryliques voilà parce que ça coûte moins cher et que voilà et je peux tricoter aussi des jolies laines même si les jolies laines c'est très tentant c'est très beau mais ça coûte un bras pour faire un pull mois concrètement il me faut quatre écheveaux et donc quatre écheveaux ça commence à faire un petit budget donc j'ai pas forcément tout le temps les moyens de mettre autant d'argent dans de la laine donc il y aura principalement des fils acryliques ou quelques belles laines ce que j'ai quand même des fois craqué mais globalement et en même temps l'essentiel est de prendre plaisir à tricoter donc je vais commencer aujourd'hui par vous montrer mon projet en cours non avant parce que du coup là sur instagram ça marche aussi avec sur instagram avant j'avais un compte bordel un compte général que j'ai ouvert et au début je mettais tout dessus les livres le tricot toutes mes activités créatives et c'était devenu un vrai bazar on avait commencé par enlever la partie lecture pour créer un compte spécial pour parler de mes lectures qui aujourd'hui mon compte principal parce que clairement c'est sur ce compte là que je suis beaucoup plus active et mon compte général que j'avais renommé sandrine point v point life je crois que c'est ça que j'ai mis à tel point je n'y vais quasiment plus jamais que je ne sais même plus comment je l'ai appelé mais c'est devenu tellement le bazar dessus parce que j'ai publié de tout la bouffe vraiment de tout que là récemment j'ai créé un nouveau compte instagram où je vais publier uniquement mes activités créatives donc je l'ai appelé sandrine le tiré du huit bidouille et j'ai mis mes plus mes premières publications hier et donc c'est là dessus je publierai toutes mes activités créatives donc qui sont le tricot le crochet la couture un petit peu mais pas de projet on va dire vêtements voilà les débuts voilà les perles j'aime bien aussi et le diamant painting j'aime bien aussi et le coloriage pour adulte j'aime bien j'aime bien tout et donc en fait comme pour tout je me lance et voilà mais le tricot reste quand même ma principale activité créative donc c'est principalement de tricot qu'on parlera sur cette chaîne et un petit peu des autres si j'en fais suffisamment pour vous montrer donc voilà tout ça pour en venir à vous parler de projets qui m'occupe actuellement donc il s'agit du pull bloomsbury de svetlana volkova qui est un pull en dentelle une dentelle sur le col et sur les manches que j'ai découvert en regardant les blogs de l'eau demoiselle qui je crois à l'heure actuelle la personne qui fait des vlogs et des vidéos que je regarde le plus parce que j'adore tout ce qu'elle fait moi je regarde ces trucs ces vidéos je ferai tous les projets qu'elle fait et donc c'est en regardant un de ses blogs que j'ai complètement craqué sur ce pull et que je l'ai mis sur mes aiguilles et donc au jour d'aujourd'hui voilà la bête donc j'ai fait le début du corps et j'ai séparé les manches alors je suis allé sur le corps j'ai fait jusqu'à arriver au bout de ma pelote de laine et maintenant je vais faire les manches avant de finir le corps parce que je me suis rendu compte avec certains de mes projets d'avant que sur ces constructions là en fait moi quand je fais les emmanchures bah en fait l'emmanchure elle est elle peut apparaître super grande du coup je fais le corps et j'arrive à un bout de longueur de corps qui me convient j'arrête je fais les côtes je finis tout enfin voilà et sauf que quand je fais les manches et ben je trouve que ça remonte un peu parce que forcément on fait des on relève des mailles bon là on enlève pas mais quand on relève des mailles ça remonte ça rétrécit le tour de la manche et du coup en fait le pull remonte je me suis retrouvé avec des mauvaises surprises un pull crop top et crop top c'est pas pour moi quoi donc du coup là j'ai fait le début du corps et je vais faire les deux manches avant de continuer et quand j'aurai fait les deux manches je pourrai finir le corps et là pour le coup je saurais qu'il est à la bonne longueur donc c'est un pull on a de la dentelle qui commence dès le départ et qui fait sur les manches et il y en a aussi une partie dans le dos très belle dentelle comment je peux faire renouer avec les problèmes de visionnage c'est moins pratique que sur les mains les livres tu montes le livre à la couverture voilà quand on étire bien c'est une dentelle c'est très joli moi j'aime beaucoup et alors c'est un peu compliqué au départ parce que évidemment on commence par le col alors moi le col j'ai fait moitié moins de côte que ce que la créatrice préconisait parce qu'au niveau du col ça me plaisait mieux en faisant un col plus court parce qu'elle m'était je sais plus 16 rangs de côte et moi j'en ai fait que huit parce que sinon après ça me remonte trop et j'aime pas quand tu vois mais au début c'est un peu compliqué parce qu'on doit gérer sur la même grille de tricot différentes parties c'est à dire qu'il ya la partie pour une épaule la partie pour l'autre épaule qui est en miroir en fait on fait pas les mêmes les mêmes rangs enfin les mêmes colonnes on va dire la grille on fait de numéro 1 à un certain numéro et puis pour l'autre épaule on fait un autre bout de la grille pour avoir la dentelle en miroir en fait et se rajoute à ça la partie de la dentelle qui correspond à la totalité de la grille qui est dans le dos donc en fait tant qu'on n'a pas séparé les manches du reste du corps et ben alors on fait qu'alterner deux je dis des bêtises parce que c'est pas deux rangs mais n'importe quoi enfin bref on fait les rangs voilà mais du coup il faut jongler à chaque fois dans la dentelle pour bien se repérer avec les anneaux marqueurs pour savoir où on en est pour faire exactement le bon bout de dentelle au bon moment donc mais bon après ça se fait très bien la dentelle n'est pas compliquée à retenir si ce n'est qu'il faut vraiment avoir le la grille sous les yeux pour se repérer où on en est au niveau des rangs et bien noter au moment où on sépare les manches du reste du corps à quel rang on fait la séparation pour pouvoir quand on reprend les manches reprendre au bon rang forcément voilà et après on continue et comme là bas c'est pareil quoi j'ai noté à quel rang de la grille je m'étais arrêté pour pouvoir quand je vais le reprendre reprendre au bon endroit c'est logique et donc voilà et donc là on fait c'est la manche donc dans le bon sens avec la dentelle c'est plus joli donc voilà la jolie dentelle qui continue sur les manches et on fait des diminutions voilà là j'en ai fait deux parce que j'avoue que voilà et je l'ai fait avec les aiguilles à dix 30 cm et donc en quatre et demi comme le patron le préconise si ce n'est que je n'avais pas le bon échantillon parce que ça c'est très bien ce serait si j'arrivais à faire les échantillons comme les créatrices donc en fait j'ai décidé moi de faire la plus grande taille en faisant j'ai fait un calcul produit en croix là où je sais pas quoi pour voir quel nombre de mailles moi ça me faisait pour avoir le tour de corps que je voulais mais voilà ça m'a l'air pas mal donc je l'ai essayé de toute manière après avoir séparé les manches et le corps et ma foi ça le faisait pas trop mal le col je passe la tête il arrive bien comme il faut sans être trop près là parce que ça m'agace et un autre truc qui m'agace là c'est que j'entends j'ai oublié de couper le son de mon ordinateur je suis en pause déjeuner du télétravail mais les mails ne s'arrêtent pas d'arriver j'entends le bip bip alors je ne sais pas si vous vous l'entendez mais moi j'entends j'en suis à la première manche que je tricote un peu tous les soirs devant la télé mais voilà je me lève hyper tôt le matin le soir je ne fais pas long feu voilà mais sinon j'aime beaucoup alors pour parler de la laine j'allais dire mais non j'ai bien compris que quand on tricote acrylique il faut dire du fil donc au niveau du fil c'est donc 100% acrylique every day de himalaya et donc c'est un fil anti-bouloche et il est super doux super moelleux moi j'aime bien le rendu j'avais fait en couleur vert le gilet lady marple je crois que c'est ça de Nadia crétin les chaînes j'espère je ne dis pas de bêtises j'ai vachement préparé voilà les aléas de la reprise des vidéos tricot qui nécessite plus de préparation que les vidéos lecture mais non ça va se faire donc j'avais fait le pull le gilet lady marple en coloris bleu vert bleu canard je le mets souvent et effectivement il n'a pas tant de boulot chez que ça je peux le passer dans la machine il n'a pas bougé c'est toujours bien moi j'aime beaucoup du coup ça fait des pelotes qui font 300 mètres non 250 elles font 250 mètres et je n'ai plus le prix en tête parce que forcément je les ai acheté il y a très longtemps mais je crois que j'avais calculé vu le nombre de pelotes que j'avais acheté et en plus je vais en avoir 15 fois de trop pour faire le pull ça me revenait à entre 20 entre 20 et 30 euros je crois pour le pull donc c'est nickel moi j'aime bien mais donc voilà pour mon projet actuellement sur mes aiguilles qui avance doucement parce que je crois que j'ai dû le commencer au début du mois de mai et j'en suis que là mais j'ai pas un rendement tricot on va dire très intensif sachant qu'en plus comme il y a de la dentelle je ne peux pas lire et tricoter en même temps du coup je tricote le soir devant la télé mais ou quand je regarde mes vidéos de lecture et de tricot sur l'ordinateur mais c'est vrai que c'est pas très souvent donc voilà il avance à la vitesse où il avance je reviendrai vous montrer l'avancée la prochaine fois que j'enregistrerai et puis j'intégrerai d'autres contenus pour vous montrer un petit peu mes dernières réalisations au fur et à mesure de ce premier épisode de blog et puis on verra bien si ça fait ou si ça fait pas et puis voilà on verra bien donc en attendant je vous dis à très bientôt hello hello donc on est hier je sais même plus si j'avais dit la date bref aujourd'hui on est le mardi 8 juin et donc je poursuis mes petits bouts de vidéos et aujourd'hui on va parler d'un projet fini bon je l'ai fini il y a un petit moment mais bon avant je faisais pas les vidéos donc c'est l'occasion de vous montrer il s'agit d'une paire de chaussettes voilà que j'ai terminé alors c'est pas un il n'y a pas de patron enfin j'ai pas suivi de patron si ce n'est le mien que j'ai patron de base mais classique quoi il n'y a pas de motif il n'y a rien c'est que du jersey et c'est tout voilà c'est mon patron de base que je commence toujours par les orteils ensuite voilà je fais ce que j'ai besoin je fais toujours un talon en rang raccourci alors le talon en rang raccourci je le fais un peu maison à la one again ça marche ou ça marche pas alors avec les rangs et pour faire les rangs raccourcis qu'est-ce que j'ai utilisé ce coup-ci je crois que j'ai fait les germans short rose il me semble et au final je m'en sors plutôt pas mal parce que du coup à la jointure en faisant des mailles en plus et des diminutions j'ai pas trop et après donc je remonte la tige et j'ai fait des côtes torse de deux et c'est assez élastique enfin ça tient donc du coup j'aime beaucoup j'ai fait ça en laine balade de cheval blanc alors elle est un peu sèche à tricoter mais quand elles vont être lavé parce que là je les ai faites mais enfin c'est plus trop la période pour les mettre donc je ne les ai pas encore lavé elle s'adoucit au lavage et le résultat est plutôt sympa même si bon ça fait en fait que des tâches j'ai un peu l'impression d'avoir des chaussettes léopard mais bon donc voilà et du coup pour les je vous dis je commence toujours par les orteils et ce coup-ci j'ai découvert des nouvelles façons de faire les augmentations et c'est des augmentations levées hop et ben ça va devenir mes augmentations préférées parce que je trouve que on voit beaucoup moins ça fait pas une un gros boudin là enfin les autres moi quand on fait les augmentations intercalaires à droite ou à gauche je trouve que sur le côté là enfin au niveau des augmentations je trouve que ça se voit beaucoup alors là après c'est parce que la laine n'est pas unie mais je trouve que ça ça s'intègre mieux je ne sais pas si allez vous filer le tourner ça s'intègre mieux et en plus je trouve que c'est plus facile comme augmentation à retenir parce que en fait c'est comme en fait c'est comme alors je crois que ceux qui font le talon en fish lips kissil vont savoir puisque c'est la pour moi c'est la même technique que les mailles jumelles qui servent à faire le talon du fish lips kissil je ne l'ai pas ce patron mais j'avais regardé une vidéo de la créatrice du patron qui montrait les mailles jumelles et en fait on a la maille et on relève la maille du dessous et on la tricote et donc en fait suivant si on veut faire l'augmentation à droite on relève la maille avant de tricoter on relève la maille la maille précédente de la maille qu'on veut tricoter et du coup on la tricote et ça fait une augmentation à droite et quand on veut faire l'augmentation à gauche on tricote d'abord la maille après on relève la maille du dessous on tricote la maille par le bras arrière et du coup ça fait l'augmentation qui part vers la gauche et je trouve que c'est plus intuitif pour moi de faire cette méthode là parce que à gauche à droite à chaque fois il faut piquer par devant par derrière bah c'est plus compliqué et en plus quand on commence par les orteils on n'a pas beaucoup de mailles en Magic Loop au début et donc c'est laquelle ? c'est celle qu'on fait en piquant le bras par l'arrière mais il faut tricoter le bras par devant c'est une galère sans nom à chaque fois voilà donc du coup la technique des mailles levées j'aime beaucoup et je pense que ça va devenir mes augmentations préférées pour les pointes de pied des chaussettes et sinon pour les tricoter j'utilise j'utilise alors je fais deux j'ai deux marques d'aiguilles en fait pour commencer donc c'est des Adi oui c'est ça Adi 80 cm en bronze en 2,5 en 2,5 du coup voilà le cam il est tout tortillé donc en fait j'utilise ces grandes là pour faire pour les commencer pour faire le bout du pied jusqu'à ce que j'arrête de faire les augmentations et donc à partir du moment où hop j'arrive là quoi quand j'ai fini de faire les augmentations et que on part dans le j'ai mes 64 mailles j'ai arrivé à partir du moment où j'ai mes 64 mailles bah je passe sur les petites aiguilles qui font alors c'est des chiagouis je vais y arriver non n'importe quoi mais parce que j'ai aussi euh des euh alors celle-là c'est des trois mais j'ai aussi des chiagouis comme ça et au final celle-là elles sont bien et donc en fait c'est les Adi euh Socken je sais pas quoi hein Socken Wunder donc c'est des aiguilles spéciales pour les chaussettes euh ou y'a une aiguille plus grande et une plus petite et donc du coup on tricote avec l'aiguille plus grande et euh blablabla blablabla vous avez compris euh j'avais vu euh sur une vidéo de Triple L de Mag et euh parce que moi avant je faisais toutes mes chaussettes tout en Magic Loop du début à la fin ça me gênait pas euh changer le câble c'est un peu pénible mais enfin tirer le cap c'est un peu pénible mais ça allait ça ne me faisait pas de démarcation sur les côtés j'avais pas d'échelle donc je m'en sortais bien comme ça mais j'ai quand même eu envie d'essayer ces petites aiguilles et alors après au niveau de la prise en main parce que moi j'ai des grosses mains c'est un peu compliqué au début mais quand on s'y est fait finalement ça passe j'aime beaucoup les faire avec celle là et quand je dois faire le talon en rang raccourci du coup je repasse avec mes grandes aiguilles comme ça parce que c'est plus pratique comme c'est de l'aller-retour comme on fait de l'aller-retour pour faire les rangs raccourcis celle là, la petite aiguille elle est trop petite, c'est chiant donc du coup je repasse avec les grandes aiguilles le temps de faire le talon après un coup que j'ai fait le talon et que je suis bien revenu sur les rails on va dire c'est quand j'ai fait les diminutions machin la main et que c'est reparti pour la tige je repasse avec les petites aiguilles donc du coup voilà donc j'aime beaucoup faire les chaussettes surtout en jersey puisque c'est lecture compatible on tricote, on tricote machin, machin, machin à part quand on fait le talon mais sinon tout le reste je peux lire en même temps donc c'est pas mal mais j'ai quand même envie d'essayer d'autres techniques notamment au niveau du talon parce que le talon renforcé me plaît bien aussi j'ai déjà essayé le talon après coup c'est pas pour moi parce qu'en fait on fait les diminutions là et moi les diminutions je trouve que ça se voit de trop j'aime pas du tout et bon voilà j'ai essayé pour voir donc ça me plaît pas même principe c'est à dire que quand on les commence par ici arriver au bout là forcément on fait des diminutions pour réduire et faire le bout du pied et pareil moi les diminutions là je trouve ça à mon goût je trouve pas ça joli ça ne me plaît pas en tout cas d'avoir cette espèce de ligne là des diminutions de boudin donc c'est vraiment du bout du pied à la tige qui me convient et où je trouve que ça ressemble le plus à des chaussettes du commerce mais j'ai quand même envie d'essayer le talon renforcé pour voir en fait comment ça fait si ça fait mieux si voilà et donc je pense que mon prochain projet chaussette je choisirai alors j'ai déjà quelques patrons en tête mais voilà je ne sais je ne suis pas encore arrêté spécialement sur un mais je pense que du coup je ferai un un talon renforcé pour tester et et voilà et sinon j'aime beaucoup mais forcément j'étais en train de me dire ça dit donc je l'attire comme malade la chaussette forcément je l'ai mis à l'envers le machin oui j'ai acheté des super bloqueurs à chaussettes alors je les ai pris sur aliexpress parce que en bois ils sont très jolis mais sur les sites en france ils coûtaient trop cher pour des bloqueurs à chaussettes en tout cas tandis que là je les ai eu à une dizaine d'euros et ils sont arrivés super vite donc du coup je peux faire la jolie présentation de chaussettes sur un bloqueur à chaussettes et donc du coup les chaussettes j'aime beaucoup les tricoter donc voilà un de mes projets terminés récents et et voilà et la prochaine fois je vous montrerai je pense les derniers pulls que j'ai réalisés depuis le début de l'année alors il n'y en a pas beaucoup il y en a deux j'ai pas un rythme de tricot de dame qui est mené voilà je vous les montrerai je pense dans le courant de la semaine au final je me rends compte que j'aurai peut-être d'ici la fin de la semaine suffisamment de longueur pour déjà publier la vidéo ce qui est topissime donc je vous dis à plus tard on est le mercredi 9 juin et du coup aujourd'hui je pense que ça va être le dernier bout d'enregistrement de cette première vidéo tricot parce que je vais vous parler de deux pulls que j'ai fini et que j'ai tricoté en début d'année et je pense qu'en termes de durée ça fera suffisamment long pour une première vidéo et puis voilà donc et ces deux pulls ont une histoire liée ensemble le premier que je vais vous montrer je l'ai tricoté je l'ai tricoté en deuxième mais parce que le premier a une histoire encore plus longue donc le premier que j'ai fait c'est le comme ça le Smoky Earl Grey de Alice B donc c'est un patron gratuit sur Ravelry pour faire un pull boxy un peu comme celui de gel enfin voilà on écarte ça fait on est très à l'aise dedans bon celui-là je l'ai acheté dans le commerce et donc c'était un patron pour faire un pull alors il est adaptable à tout à tout le monde en fait puisque la créatrice du patron nous dit juste en fonction de notre échantillon on tricotait tant de mailles on fait la hauteur enfin avec l'encolure voilà donc il est assez simple et adaptable vraiment à toutes les à toutes les façons de tricoter c'est pas un patron très complexe et très compliqué mais le rendu est super joli enfin en tout cas moi j'aime bien donc la bête en tout il est de réussir à vous la montrer voilà hop alors je sais que ça fait pas pareil alors la couleur est pas du tout là vous voyez bien c'est un espèce de marron cuir voilà ça se voit mieux porté mais déjà sur moi voilà il est parfait en termes de largeur de longueur et et la laine le fil parce que c'est du fil 100% acrylique de chez fil d'art s'adoucit au lavage parce que par rapport quand je l'avais essayé tout de suite après l'avoir mis je me disais ah mince ça fait un peu rigide voilà mais du moment que je l'ai lavé c'est là qu'il a pris la souplesse et du coup maintenant il tombe parfaitement bien et au niveau de l'encolure parce que moi j'aime bien un peu comme là en fait faut pas que ça me faut que ça arrive en dessous des deux des deux bouts d'os qu'on a et donc il est très facile à faire puisque en fait il y a juste à calculer le tour de corps qu'on veut adapter à l'échantillon qu'on fait avec la laine qu'on utilise on tricote un nombre de mailles un nombre de rangs je veux dire pour avoir la longueur qu'on veut alors il se commence par le bas ça c'est chiant mais on tricote jusqu'à avoir la longueur qu'on veut et après on sépare le dos et le devant et on tricote les deux séparément pour avoir arrivé jusqu'à l'encolure il y a quelques rangs raccourcis pour les épaules et donc c'est des German short row que j'ai fait est-ce qu'il y a des rangs raccourcis je les vois même pas normalement il y en a manche épaule ah non ah non donc il n'y a pas de je dis des bêtises il n'y a pas de rangs raccourcis il n'y a pas de rangs raccourcis bref je n'ai pas donc on tricote les deux on raccroche après on fait le col et après les manches en fait elles sont toutes droites il n'y a pas de il n'y a pas de diminution la tricoteuse bouctueuse en carton les manches si il y a des diminutions je raconte n'importe quoi il y a des diminutions sur les manches enfin bon bref et il est très il est très simple à faire moi je pense que si on débute le tricot il est très très bien et après il faut aimer cette forme de pull quand on aime bien la forme du pull il est idéal pour commencer parce que il n'y a rien de compliqué en plus c'est du jersey en rond étant dire que ça va vite moi je l'ai tricoté en 3,75 je crois puisque je l'ai fait avec donc la laine charlie de fil d'art et qui est un fil 100% acrylique est-ce qu'ils ont mis une couleur non mais c'est un espèce de coloris cuir marron caramel ce qu'on veut enfin bon voilà et et il est très bien il s'adoucit au lavage et ça prend toute la souplesse du pull que l'on veut et donc il était nickel j'ai adoré le faire je l'ai porté en début d'année quand il a fait très froid et du coup très chaud et c'est très sympathique alors parce qu'en fait il est lié à l'autre pull et alors l'autre pull c'est une autre histoire puisque je l'avais commencé pendant le premier confinement l'année dernière sauf que j'ai commencé par pas prendre la bonne laine ce qui fait que ça me faisait un truc tout cartonné tout pas comme il faut ensuite je recommence en tricotant plus grand j'avais pas assez de laine voilà et donc j'avais fini par le faire dans une laine qui normalement était censée être je devais en avoir suffisamment pour le faire et au final j'en ai pas eu suffisamment j'ai dû racheter un écheveau enfin bref donc le pull en question parce que ce sera plus simple donc c'est le pull RL de long avec un nain voilà que tout le monde connaît puisque c'est un patron très connu donc qui est un pull boxy pareil avec des petits motifs qu'on fait sur le bas du corps et donc voilà la bête hop alors est-ce que vous avez alors là quand je dis que tricoter enfin montrer les trucs tricot il faut une luminosité qui permettent de voir bien et là on va pas le voir parce que concrètement il est 6h du matin donc la luminosité c'est pas forcément ça et je sais pas comment le mettre pour que vous voyez enfin c'est une laine c'est le coloris alors le coloris c'est parce que j'ai mon échantillon là et maintenant j'accroche c'est le coloris plomo de malabri voilà mais alors est-ce que l'échantillon j'arrive à mieux vous montrer voilà alors il y a des espèces de teintes de rose rosé violet voilà très sympathique et donc du coup c'est de la laine pour le coup puisque pur superwash merino boule et donc il y avait 305 mètres pour 100 grammes met à ce tricote en 3,5 et 4 et moi je l'ai fait en 3,75 et donc j'aimais bien le rendu voilà et donc j'avais 3 échevaux et sur le patron j'ai fait la taille parce que j'avais à peu près oui donc j'avais l'échantillon comme le long avec Anna et j'ai fait la taille on va y arriver j'ai vachement préparé une, deux, trois donc une, deux, trois ouais alors j'ai fait la taille 109 centimètres pour un tour de poitrine normalement 95 et comme ils disent qu'il faut 20 à 25 centimètres d'aisance positive ça me paraissait et bien oui 109 vous voyez ça fait que 10 enfin je voulais pas aussi grand et puis en plus j'étais coincé un peu avec la quantité de ma laine et au final j'aurais pu prendre une taille plus grande puisque j'ai dû racheter de la laine bien sûr parce que je n'avais pas assez les manches elles s'arrêtaient là alors je veux bien faire des manches trois quarts et là c'est plus des manches trois quarts c'est des manches courtes donc c'est j'ai beaucoup aimé le faire dans cette laine là j'aime beaucoup le rendu alors je ne l'ai pas encore lavé bloqué mais je l'ai déjà porté parce que voilà et il est moins grand hop voilà il est moins grand et donc plus ajusté que ce qui devrait être mais je me dis que quand je vais le laver et c'est d'ailleurs pour ça que là je l'ai descendu parce que comme je l'ai porté je vais le laver pour pouvoir le ranger pour l'hiver parce que c'est plus trop la période de mettre ce genre de pull j'ai bon espoir qu'il se détende un peu et qu'il fasse mais au final là comme ça ça me va aussi et donc il y a les jolis motifs le petit point je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est une espèce de point qui s'enlit un jeu de mailles très sympa et j'ai fait des côtes un torse en bas et en fait le problème que j'ai eu avec ce pull à part le manque de laine et au final comme là il me reste j'ai racheté un écheveau entier pour finir les manches et au final je n'en ai pas utilisé tant que ça donc en fait j'aurais pu le faire plus grand mais utile il fallait savoir à l'avance que je n'aurais pas assez de laine bref c'est pas grave et en fait le problème que j'ai eu avec ce pull c'est l'encolure que j'ai modifié par rapport au patron parce que le patron fait la même encolure devant et derrière et sauf que moi quand je l'ai fait j'ai commencé pendant le premier confinement donc mis à part mon problème de laine qui n'était pas adapté au projet et qui faisait un résultat trop cartonné je recommence en faisant un numéro d'aiguille plus grand pour avoir un tissu plus fluide en me disant oui c'est bon ça va passer machin et en fait je me suis retrouvé avec un problème d'encolure ou le pull avant de faire les côtes pour moi ça ne m'allait pas du tout d'avoir la même hauteur devant et derrière c'était insupportable ça m'a gonflé du coup j'avais tour d'effet en disant ouais c'est bon c'est mort celui-là il n'est pas pour moi machin d'où j'ai fait le smoky Earl Grey et quand j'ai vu que l'encolure tombait pile poil bien comme je voulais et bien c'est là que j'ai repris le pull RL et que j'ai modifié pour faire à peu près la même encolure que sur le smoky Earl Grey alors c'est pas tout à fait réussi dans le sens où le col il m'arrivait juste là ça se fait ça me gêne moins mais j'aurais pu encore creuser un peu plus pour que ça descende et en plus quand tu le portes et que tu bouges au final il remonte donc je suis toujours obligé de tirer comme ça pour le remettre correctement sinon voilà et donc la laine est super sympa à tricoter c'est doux on peut le mettre alors moi je mets toujours un débardeur en dessous mais on peut le porter à même la peau il n'y a pas de problème c'est super doux voilà et donc les manches voilà alors on parce que bien évidemment vu la différence la caméra c'est flagrant vous voyez où mes manches s'arrêtaient avec mes anciens écheveaux et là c'est le nouvel écheveau que j'ai acheté qui forcément n'est pas du même bain puisque la laine à l'origine je l'avais depuis au moins 3 ou 4 ans 3 ans facile et du coup forcément on ne trouve pas le même bain alors autant à la caméra ça se voit beaucoup le changement autant dans la vraie vie ça ne se voit pas beaucoup et au final vu là où c'est situé ça fait un peu les manches de couleur et là on a pareil de l'autre côté voilà je suis allé jusque là et après c'est une nouvelle écheveau et dans la vraie vie ça passe ça ne se voit pas à la caméra ça se voit beaucoup mais en vrai non donc du coup voilà les deux pulls que j'ai fait et donc j'aime beaucoup ces deux c'est une construction de pulls que j'aime beaucoup par contre les commencer par le bas ça me j'aime pas en fait parce que c'est la difficulté consiste à savoir à quel moment on est bon pour faire les emmanchures et parfois ça marche parfois ça marche pas et c'est pas ma construction préférée en fait moi je préfère quand on y commence par le haut et je crois que c'est Rory Locatelli qui a fait un qui a fait le fameux pull boxy très connu qui a lancé la mode d'ailleurs je crois je peux pas dire de bêtises par contre le pull boxy je crois qu'il se commence par le bas aussi mais il me semble avoir vu dans une vidéo les nouvelles vidéos de Ambion Mathilde qui fait des vlogs qui sont top et que j'aime beaucoup regarder parce qu'elle a toujours des projets très sympas aussi et elle a fait le Puntiga je crois de Rory Locatelli qui est un pull boxy mais qui se commence par les épaules donc je pense que je vais me pencher sur ce modèle de pull pour avoir ma base et après un coup quand j'aurai fait la construction le pull une fois machin je pense que je pourrais le décliner en différentes couleurs intégrer des points dedans enfin voilà je pense que je vais me pencher sur cette question pour tester un pull boxy qui commence par le haut qui est ma construction préférée parce qu'après on peut adapter vraiment en le portant on voit vraiment à quelle longueur on peut le faire plutôt que d'extrapoler en calculant un nombre de centimètres qui parfois nous sera et donc voilà et donc ça c'était mes réalisations de début d'année 2021 parce que le oui c'est ça j'ai dû faire le pull le smoky Earl Grey décembre et janvier et ensuite le RL a suivi dans la foulée je l'ai fini juste avant de commencer celui que je suis en train de faire donc le Bloomsbury de Zvetlana Volkova donc c'est une réalisation récente en tricot et bien voilà je pense que de toute manière qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus après pour l'instant rien j'ai pas avancé sur mon tricot en cours donc je vais pas vous dire j'ai fait un demi centimètre sur la manche donc ça me sert à rien donc je vais arrêter le vlog qui ressemble concrètement ce coup-ci plus à un podcast découpé en plusieurs morceaux mais on s'en fout je vais arrêter la vidéo là j'espère que vous aurez passé un bon moment en la regardant n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît si vous avez des questions si voilà ça me fera plaisir de lire vos commentaires et de de voir si ce que je vous propose là ça vous plaît ou si ça vous plaît pas voilà s'il y a des choses que je dois améliorer le truc basique de toute la de la communauté tricot comme on fait une vidéo à la fin voilà n'hésitez pas laissez des commentaires ça me fait plaisir plus que voilà j'aime bien échanger donc vous pouvez y aller ça permettra de discuter tricot voilà si vous avez des questions particulières n'hésitez pas non plus et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo alors après je sais pas trop si à quelle fréquence je vais les faire parce que bon autant les vidéos lectures il y en a une toutes les semaines parce que je lis tout le temps autant l'avancée en tricot n'est pas la même et donc du coup là j'avais beaucoup de choses à dire parce que c'est la première vidéo et que du coup je peux m'intégrer voilà pour la prochaine ça va être au fur et à mesure de mon avancée donc je ne sais pas trop encore à quel moment je publierai la prochaine vidéo vous verrez bien ce sera la surprise donc je vous dis à très vite merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt